Coucou à tous, bonjour et bienvenue dans la guidance de la semaine, la semaine du 19 février au 25 février. On va aller voir ce qu'on a comme message et ce qu'on a comme énergie pour cette semaine. Je ne sais pas encore avec quel jeu à part la triade, parfois il n'y a que lui. Mais voilà, vous avez compris, c'est vraiment un jeu qui me parle énormément. J'espère en tous les cas que vous vous portez tous et toutes bien avec ce temps encore un peu hivernal et aujourd'hui il pleut beaucoup. J'arrête pas de cuisiner mes jours non-stop depuis des mois. Je ne sais pas ce qui se passe mais c'est sucré, salé, gâteau, tiramisu. Je n'arrête pas de faire à manger et du coup les gens mangent beaucoup à part ma faute. Alors, intermède, faites-vous du bien, ça fait plaisir de cuisiner, ça fait du bien de manger. Ça ne veut pas dire qu'il faille compenser, remplacer des choses par d'autres. Parce que là, j'en entends qu'ils disent, ouais, ça serait bien que je mange un peu moins parce que je compense émotionnellement et tout. Mais bon, c'est l'hiver, c'est cool, ça fait du bien. C'est tellement réjouissant de pouvoir partager tout ça avec des gens aussi, de cuisiner pour d'autres personnes. C'est quand même cool de voir les gens se régaler et puis de se régaler soi-même, de se faire des bons petits plats aussi, même si vous êtes seul. Bon, trêve de cuisine. Je ne suis pas sur un blog de cuisine, loin de là, je n'en ai pas la capacité, encore moins le talent. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine ? Allons-y, let's go, comme dirait Dora. Cette semaine, on a quoi ? Après, je vous montre. Je ne vois pas tout, mais j'en vois une qui... Oh, dis donc. Oh, je sens que c'est sur la même ligne, ça. Come on. Je vous montre un premier. Je vais basculer la caméra. Allez. Again, cette semaine, c'est ce qu'on a. Bon, pour l'instant, hop, on va s'occuper du dos de deck qui est ici, qui est celui-ci et qui nous raconte que on comprend peut-être pas mal de choses. Donc, bienvenue sur les cartes. Le dos de deck. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on va retrouver la symbolique du saut sur le dos de deck. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent au niveau de votre travail, peut-être, ou de contrats divers et variés. Ça peut parler de contrats, contrats... J'entends contrats d'assurance, mais pourquoi pas. Si vous êtes en train de signer des contrats actuellement, peut-être qu'il faut, voilà, ça va peut-être mobiliser votre attention. Contrats de travail, contrats de mariage, de divorce, de nouvel appart, une nouvelle maison. Enfin, voilà, des choses qui sont importantes pour vous, que vous êtes en train de mettre en place. Et c'est important que vous les mettiez bien en place. C'est important que vous sachiez exactement ce que vous voulez, dans quel ordre vous le voulez, dans quel sens vous le voulez. Il y a peut-être vraiment des choses à... C'est comme... Voilà, il n'y a pas de... On ne laisse pas au hasard. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette semaine, on ne va pas laisser les choses se faire au hasard ou au gré du vent. Non, c'est carré, il faut vraiment bien s'en occuper et tout ça. Et puis moi, on m'envoie forcément des images qui me parlent à moi, étant donné que je fais construire une maison et que je le fais seule. C'est un projet personnel. Et je me dois d'être vraiment au taquet, de tout vérifier tout le temps avec chaque corps de métier, même s'il y a des gens qui sont employés pour ça. Mais tu dois tout le temps vérifier. Et j'ai l'impression que cette semaine, c'est pour ça qu'on m'envoie cette image, quel que soit le domaine dans lequel ça vous propulse, là, ce que je vous dis, vous n'allez rien laisser au hasard. C'est hyper important que vous signez un nouveau contrat de travail ou quoi. C'est, est-ce que mes termes sont bien respectés ? Est-ce que je vais avoir l'argent que j'ai négocié ? Et si vous êtes en train de divorcer, il faut bien bien lire les conditions. Et pourquoi ? Et ça, c'est qui ? C'est quoi ? Parce que c'est comme si après, c'est trop tard en fait. Tu vois, c'est vraiment le truc. Fais-le bien maintenant parce que ça va être... C'est important pour toi parce qu'après, tu ne pourras plus le faire. Parce que ça sera déjà mis en place et que tu ne pourras pas dire « Eh, s'il vous plaît, j'ai une petite remarque, une petite doléance sur le contrat. » Il y a un truc un peu comme ça parce qu'on veut éviter justement de se prendre les pieds dans le tapis. Il faut que ce soit très clean. On est en train d'aller vraiment dans les coins, les rebords, cliner. Que vous soyez en train de faire un travail sur vous par exemple, c'est pareil. C'est que vous allez vraiment là dans les coins, sous les meubles. On va vraiment déloger ce qui... Et on prête attention à ce que ce soit bien fait. On déloge la crasse, le truc. On ne veut plus. On veut que ce soit clean. Et ça, c'est hyper important. OK ? Vous signez un contrat d'appart, c'est pareil. C'est quoi le truc ? C'est quoi la caution ? C'est quoi le machin ? Tu vois, il y a vraiment... Je suis en train de mettre de l'ordre un peu dans tout ça. C'est hyper important. Ça vous focalise vachement l'esprit parce que c'est comme si vous aviez peur, vous, dans les contrats ou dans les engagements. Engagement, désengagement. Bref, quand les trucs sont statués quelque part, quand il y a un truc important, vous avez un peu peur de justement... Peur de vous planter, peur de faire des boulettes, quoi. Et qu'on ne vous dise pas tout, qu'il y ait des choses cachées. OK ? On a la petite blessure de... Petit truc avec les choses cachées, la trahison, le mensonge, merde. Est-ce que j'ai été claire ? Parce que c'est hyper important. Ça, c'est pas... Je ne suis pas en train de vous poser la question, mais c'est ce que vous pourriez vous dire. Est-ce que j'ai été claire avec toi ? Est-ce que tu as compris ce que je veux dire ? Et est-ce que tu as été vraiment claire avec moi ? Est-ce que tu m'as vraiment tout dit ? Ou tu vas me sortir un truc de derrière les fagots ? Il y a un truc, il peut y avoir des petites choses comme ça chez vous qui remontent là, qui sont plutôt assez anciennes, ou qui peuvent être de termes familiales. Peut-être, dans votre enfance, vous avez peut-être été plus ou moins spectateur ou quoi de... Voilà, les gens ne disaient pas forcément tout. Il y a eu des petites choses un peu cachées ou en mode un peu... Vous voyez, c'est pour un petit snake, un petit anguille. Donc, on s'arrange avec la vérité parce que soit ce n'est pas folichon, soit peut-être aussi parfois pour ne pas faire de mal à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il y a tellement, tellement une attention qui est portée, qui est particulière cette semaine pour que les choses soient claires, pour que les choses soient clean, parce qu'on veut des bonnes bases. Bonnes bases. Allez, on retourne. Là, il y a quelque chose qui est... Celle-là, souvent, quand elle est comme ça, je la retourne. C'est la même couleur. Première ligne. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément évident, Il y a peut-être une forme de non-dit et de non-communication, justement, qui peut rendre un peu triste. Que vous soyez homme ou femme, ça vient heurter votre sensibilité. Il y a quelque chose... C'est comme si vous aviez basculé dans une forme de sensibilité. Alors, c'est les énergies de la semaine, mais si ça vous parle, ça vous parle dès maintenant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient vous heurter dans votre sensibilité. Peut-être que, pour certains, il y a une forme de tristesse, justement, parce qu'on n'arrive pas à exprimer des choses, justement, alors qu'on aimerait cliner, ta-ta-ti, ta-ta-ta-ta. Parce qu'il y a une forme de culpabilité. C'est peut-être pour ça que je ressentais l'idée de vouloir faire du ménage, que ce soit des bases saines. Il y a des gens qui aimeraient sortir d'un rapport de force ici. Mais ce qui est difficile, c'est qu'on n'en parle pas nécessairement. Parce qu'on a basculé comme dans un silence, ok ? Et ça, c'est... Qu'est-ce que je fais de ça ? Encore une fois, la carte de la femme que vous voyez ici, ça ne veut pas dire que ça concerne vous seulement les femmes. Non, ça concerne votre sensibilité. Pareil, messieurs. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui a heurté votre sensibilité. Comme si on est touché avec cette carte. Il y a quelque chose qui nous touche avec cette carte et qui nous met un peu à... Ah, ok, qu'est-ce que je fais de ça ? Comment je peux en parler ? Pourquoi je n'arrive pas à en parler ? Pourquoi ça... Pourquoi il y a ce rapport-là de force qui a un rapport de force qui se fait en silence. Donc, ce n'est pas très agréable. On ne va pas se mentir. Vous le savez, je ne fais pas de complaisance dans les tirages. Et je le dis et je le répète. Vous êtes vraiment ceux qui me suivent. Et ça, je suis vraiment touchée de ça. On n'est pas dans une chaîne de consommation ultime pour être rassurée de... Est-ce qu'il m'aime ? Est-ce qu'il ne m'aime pas ? Même si vous le faites, c'est ok. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis aussi pas mal passée par là à un moment donné de ma vie. C'est simplement, vous êtes vraiment super courageux parce que moi, je suis là pour dire, voilà, les énergies, elles sont comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller dans ces énergies ? Et comment on peut traverser tout ça ? Comment je peux vous accompagner ? Qu'est-ce qui travaille et pourquoi et comment ? Et du coup, voilà, si ça fait du sens pour vous, vous pouvez avancer, avancer, avancer. Parce que les énergies, elles sont quand même pas mal collectives. Et en tous les cas, pour ceux qui regardent ici, c'est que ça vous parle, ok ? Il faut avoir le courage de regarder des tirages comme ça. Et j'en ai bien conscience et je sais que vous êtes des gens qui avaient vraiment envie d'avancer. Et ça, c'est les braves, c'est les courageux, c'est les courageux, c'est les courageux, c'est les courageux. Et je trouve ça très chouette. Bref, alors, voilà, donc, il est important, et je le dis, je le répète, de bien nettoyer la zone en regardant et en allant dans tous les coins. Parce que ici, voilà, on s'interroge. Alors, ici, on s'interroge par rapport à quelqu'un, clairement. Encore une fois, et je vous l'ai dit dans une guidance il n'y a pas longtemps, le binôme des frères, d'accord ? Qui est souvent une carte qui représente le fait que vous soyez en lien avec une personne, une personne importante, d'accord ? Avec qui il se passe vraiment quelque chose, il se trame vraiment quelque chose au niveau de l'âme avec cette personne. La dernière fois, il était à côté de la paix, et là, il est à côté de la sagesse, entre la sagesse et l'initiation. Ça veut dire qu'en fait, j'ai l'impression que ce petit truc-là, ce lien-là, il est quand même à l'abri. Et on sent qu'il se passe quelque chose de très positif, même si c'est challengé, et que dans la matière, c'est pas évident, ok ? On voit qu'on se pose beaucoup de questions, beaucoup de questions comment, peut-être aussi, trouver cette paix, comprendre pourquoi on traverse des choses, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame dans ce duo, pourquoi je vis ça, qu'est-ce que je vois dans la glace quand je regarde ce truc-là, qu'est-ce que je vois quand je me regarde, moi, à travers ça, qu'est-ce que je traverse, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je comprends, hein ? Là, on a une forme de compréhension, intégration par l'expérience, et ici, compréhension par le mental, d'accord ? Donc, il y a vraiment la possibilité, je pense aussi, de venir avec la sagesse. Pour moi, la sagesse, elle vient me parler d'alignement, qui va être tête-corps-âme-esprit, enfin voilà, les différents corps que vous puissiez avoir, on a un corps, une aura aussi karmique, hein, c'est pour ça qu'on fait du boulot, enfin, c'est moi, c'est ce que je kiffe, faire le boulot sur le karma et le transgénérationnel, parce que, justement, des fois, on n'a pas de prise, là, dans le concret, et on va nettoyer ces choses-là. Et là, on se pose les bonnes questions pour savoir comment aligner tout ça, tout ce que je comprends, tout ce que je traverse, tout ce que je suis en train de dépasser d'une certaine manière, même si je conçois que l'on puisse être heurté, encore, clairement, par le fait de ne pas forcément pouvoir être en contact ou en partage, dans des formes de difficultés de comprendre pourquoi il y a une telle lutte par moment, la peur aussi pour certains que ce soit terminé, clairement. Donc, on est en train un petit peu de gamberger là-dessus, hein, cette semaine, voilà, contrat d'âme, contrat de travail, contrat de mariage, de divorce, de location, d'achat, vous voyez comment c'est, en tous les cas, c'est aussi en lien avec une personne, que ce soit peut-être dans votre travail, dans votre vie de couple, avec une personne avec qui vous n'êtes pas, il y a clairement ici un travail en lien avec quelqu'un, clairement, clairement, clairement. Et bien, j'ai déjà vachement parlé, en fait. Quel est le conseil du Béline par rapport à cette semaine ? Alors, comment ? Donc, vous voyez, il y a l'intelligence qui vient redoubler la carte de la science, qui nous... vous réfléchissez beaucoup cette semaine, ok ? Il va y avoir une semaine de réflexion. Vous êtes peut-être passé beaucoup par des émotions et il y a quelque chose qui va se poser dans le mental et qui va s'intégrer dans l'expérience, dans votre corps. Il y a quelque chose... vous avez été remué, clairement. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas été remué, voilà, si vous n'avez pas été remué ou challengé, ça ne va pas vous parler, hein, ok ? Tiens, de nouveau cette histoire ici. Pour moi, on est en reliance ici avec ces deux cartes, ok ? Il y a une notion de pouvoir. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui se soumet. Et ça, vous allez comprendre que c'est quelque chose que vous avez peut-être vu dans votre famille. Il y a peut-être eu dans votre famille des exemples de gens plutôt dominants et soumis. Est-ce que ça vous parle ? Vous êtes-vous senti dominé ou au contraire dominant ? Est-ce que vous avez pris un poste... Parce que vous l'avez observé dans votre jeunesse, est-ce que du coup vous vous êtes senti peut-être obligé d'être dominant pour pas justement vous retrouver dans la position de celui qui va être dominé ? Il y a une peur d'être dominant-dominé, ok ? Et ça, ça vient de l'enfance, du transgénérationnel, du karmique. Mais c'est clairement ce truc-là, ce déséquilibre-là qui fait peur et qui fait culpabiliser quand on est la personne qui soumet l'autre et qui fait culpabiliser quand on est soumis de se dire, purée, c'est pas possible, j'arrive pas à me redresser face à cette personne. Il y a vraiment un truc qui est... Quoi qu'il arrive, on s'en mord les doigts. Et puis, on n'arrive pas très bien à en parler. Mais là, vous captez, vous captez clairement, ok ? Que ce qui va vous sortir de là, c'est de venir justement rééquilibrer ça sur ce schéma familial, transgénérationnel et tout ça. Ça n'est pas une fatalité. Vous pouvez couper avec ce circuit, ok ? Voilà, on le sait maintenant, il existe quand même des tonnes de choses à faire selon les accompagnements auxquels vous êtes plus ou moins sensibles. On n'est pas tous sensibles à la même chose. On n'est pas tous attirés vers les mêmes thérapies, accompagnements, protocoles et que sais-je. Mais il en existe beaucoup. Faites-vous vraiment confiance. C'est vraiment super important. Donc, ça n'est pas... Voilà, on est dans une ère, on est en 2024. Rien, plus rien n'est une fatalité. On peut vraiment agir sur les choses, ok ? Donc, pensez bien que vous êtes des... des warriors pour votre propre bien-être, votre vie, en fait. Ok, ça j'en veux, ça j'en veux pas, je vais me démerder pour faire autrement que ce que j'ai déjà vécu maintenant. Parce que voilà, ok ? Donc, évidemment, il y a des moments où on se ramollit et on s'affaiblit de nouveau parce qu'on est fatigué et il nous faut nous recharger pour intégrer, pour repartir à nouveau, pour, à force, avancer. C'est pas, genre, j'ai décidé et ça y est, c'est pour me paid up, tout, 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 tout volant néclat. C'est un process, ok ? Donc, autorisez-vous de temps en temps à faire des breaks de trucs et puis vous lâchez la grappe et vivez votre vie normalement. Mais quand vous sentez que c'est ok, bah vous y retournez et c'est le bon moment. Là, il y a des gens... En ce moment, on est vraiment dans une zone de travail parce qu'il y a beaucoup de karma et de transgénérationnels qui remontent. Donc, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui prennent ça à bras-le-corps en ce moment. C'est, c'est... Voilà. Bon, c'est tout au long de l'année mais là, je trouve qu'en ce moment, c'est quand même assez balèze. Alors, eh bien, ça veut dire qu'on va être bien au beau jour. C'est plutôt cool. Donc, encore une fois, regardez. Vous voyez le côté dominant-dominé ? C'est dingue. C'est-à-dire que ça peut même faire des douleurs dans votre corps physique. Je le dis, je le répète, vous pouvez agir là-dessus. Ça n'est... Alors, j'évite la négation parce que l'inconscient ne reconnaît pas la négation mais vous pouvez couper avec ce genre de schéma. OK ? La fatalité, c'était avant. C'était quand on subissait et qu'on ne savait pas quoi faire de ça. Ça a changé maintenant. OK ? Et puis, ça va vraiment vous permettre de venir et de pouvoir en parler, poser les choses calmement, voir ce qu'on fait et du coup, ça ne va plus être la même façon de faire, la même anticipation des choses. Ça va être vraiment très différent, beaucoup plus calme. En plus, j'ai la carte de l'amour derrière et la beauté. Bon, je ne vais peut-être pas faire tout le dos de deck. Mais vous voyez un peu l'histoire ? Il y a... En résumé, voilà, vous avez été heurtés, clairement. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Il y a un silence qui n'est pas évident. Il y a une peur que ça soit terminé qui n'est pas évidente. Vous réfléchissez beaucoup. Vous faites du ménage beaucoup. Vous voyez aussi, avec un duo, pour vous, il est important de clarifier les choses, que ce soit dans vos papiers, dans votre vie, dans vos contrats divers et variés. Et ici, c'est pareil. On a besoin d'apaiser et d'aligner tête, corps, âme, cœur, esprit, tout ça ensemble parce qu'on veut en finir avec un schéma dominant-dominé. Je win, tu perds, machin, nanana. Tout ça, c'est... On a été spectateur de ça peut-être dans son enfance et dans sa vie, même. Et c'est quelque chose qui doit changer, qui peut changer, que voilà, que vous avez les cartes en main, d'une certaine manière. J'espère que j'ai été claire, en fait. Voilà, parce que pour moi, là, je suis dans un ressenti qui est évident. J'espère que pour vous, ça a été relativement clair aussi. En tous les cas, vous êtes des winners. Moi, j'y crois. Et vous êtes les meilleurs. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine, pleine de conscientisation, pleine de bonnes réflexions, pleine d'esprit clair. Parce qu'on en a marre, justement, des choses cachées, des choses tronquées. Allez, on y va ! Donc, voilà. Je vous embrasse bien fort. Passez une excellente semaine. Et je vous fais des bisous. Tout est sous la vidéo, comme d'habitude. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501